Bonjour à tous. Bonjour, il faut prendre le silence. Donc, Monsieur Messi, chargé d'affaires de l'Union Européenne, le professeur Sean Bowen, directeur élecutif du M1AC, Michelin Puyé, acting CEO au niveau du Faré, amis planteurs, bénéficiaires, équipe de Smart Agri, bienvenue à tous ici, dans cette salle du Faré, qui est une salle un peu spéciale parce qu'elle est dédiée à la formation et au training. Et donc, je trouve que c'est un bon moyen de venir partager ces résultats de ces travaux, de ces quatre dernières années. Je profite tout de suite pour remercier le Faré, déjà, de nous accueillir ici, parce que, comme c'est un partenaire du projet, c'est une bonne augure. Donc, ce projet me tient particulièrement à cœur. Quand je suis arrivée à la Chandaïc Culture en 2012, après 20 ans de passer à la coopérative des éleveurs de sèvres, mais aussi avec une fibre environnementale assez faute, de par mes actions au niveau de la Mochise Marine Conservation Society, il y a plein de gens qui se sont tournés vers moi et qui m'ont dit « Jacqueline, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour les légumes ? Qu'est-ce que tu vas faire pour les pesticides ? » Je me suis dit « Ah, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe ? » Et là, j'ai commencé à creuser un tout petit peu et je me suis rendue compte qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup de publications, pas beaucoup de travaux qui avaient été faits. Et donc, avec l'aide de Rajmakon, on a réussi à convaincre une partie des membres de la Chambre de l'agriculture, mais aussi l'AFD, pour faire cette première cartographie qui a été le départ de cette action, de ce projet Smart Agriculture. Cette cartographie nous a permis de faire un état des lieux auprès de 300 planteurs qui étaient représentatifs de la communauté agricole, mais aussi représentatifs de ce qui était produit à Maurice, de par le volume, mais aussi de par la géographiquement autour de l'île. Et donc, c'était en 2015. Ce premier constat amène donc la suite, donc ce projet Smart Agriculture, qui est donc un financement avec le MRIC au début, commencé en 2017, et une collaboration très très proche avec le FARE et au niveau régional, le CIRAD. C'est dommage qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la présence du CIRAD. C'était prévu que notre partenaire soit présent, mais Covid oblige qu'un contact, et donc il n'a pas pu prendre l'avion pour venir, mais c'est bien dommage, parce qu'il aurait apporté son point de vue par rapport à la suite de ce projet. Donc, quand on a commencé en 2017, le besoin se faisait sentir qu'il fallait vraiment rapporter un changement. On a approché l'Union Européenne, et nous avons répondu à cet appel à projet sous la formule GCCA+. Et nous avons été acceptés pour une programmation qui nous a permis de consolider notre action en local, mais aussi régional. Et c'est là où la région Réunion, et je donne ainsi la présence de Grégory Martin, qui est venue, avec la présence de VSI sur la durée du projet. Et donc, ça, c'est une belle réussite de collaboration, puisqu'on prône toujours la collaboration entre nos îles, la collaboration locale, et ce projet est une bonne démonstration de cet exercice. Donc, revenons à aujourd'hui, la présence, notre présence aujourd'hui. C'est la clôture de la phase de financement du MRSI, qui est une première étape. Le projet va continuer avec l'aide de l'Union Européenne jusqu'en août 2023. Donc, encore une fois, le MRSI a été très patient, puisque le projet était supposé sur deux ans. Bref, nous sommes allés sur quatre ans, pour des raisons évidentes que nous connaissons. Le COVID nous a empêchés de faire ce qu'il fallait, quand il fallait. Et donc, ils ont su s'adapter et évoluer sur ces différentes difficultés. Donc, le projet a été clôturé en décembre 2021. Et ici, nous présentons une partie des résultats de ces quatre ans de travaux. Je vais laisser l'équipe de Smartagri le temps d'en parler et de vous donner des résultats qui, pour moi, sont absolument extraordinaires. Mais il ne faut surtout passer à Warren pour venir vous prendre la parole. Merci. Merci Jacqueline. Monsieur Messi, chargé d'affaires de l'intégration de l'Union Européenne à Loïs. Jacqueline, de longue date, connaissance de longue date, secrétaire générale de vachement de l'agriculture de Loïs. Madame Pillé, directrice en éthérine du Food and Agricultural Research and Extension Lead, Paris. Monsieur Balou, chef de projet et l'élégation de l'Union Européenne à Loïs et au Seychelles. Bonjour tout le monde. Bonjour les planteurs. Bonjour les stakeholders. Ça fait plaisir d'être ici depuis pas mal d'années. J'ai été l'ancien président du FARC. Donc je reviens ici maintenant, comme dirait, que vous avez dit, bien moi ici. Ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour la restitution des résultats sur ce projet très important, soit agriculture, dans le contexte de soit agriculture, vers la réduction des pesticides en agriculture vidrières. Et ce projet, comme a dit Jacqueline, a été soumis en vénicex, apprové en 2017 et plus ou moins complété maintenant avec une suite en 2022 avec le petit rotard. Donc on l'a compris, on l'a compris le pouvoir. Et le financement total est de 10 millions bien peu près avec 5 millions d'apports de la RAC. Les autres, le front, c'était évidemment l'Union européenne et la région Réunion. Ici, mon ami Grégory Monta était ici présent dans l'assistance. Et notons que le projet, comme a dit Jacqueline, c'est le système de l'agriculture, projet par la MCA, le Chamber of Commerce, en partenariat avec le FARC et avec le soutien scientifique du CIRAL, de la RAC. Donc, selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et la Réunion, Maurice est en tête de liste des pays qui ont utilisé le plus de pesticides en 2018. Et les statistiques en 2020 ont enregistré une augmentation de l'ordre de 22% au cours des trois années. Il ne faut pas être sorcié pour évaluer les effets des pesticides, non seulement sur la fertilité des sols, mais également au niveau de la santé. Donc, il est donc primordial pour le risque d'identifier des techniques permettant de réduire l'utilisation des pesticides et surtout de sensibiliser les producteurs à cette pratique. Ce projet a ainsi pour but, dans un contexte d'une agriculture raisonnée, de réduire l'usage des pesticides sur les cultures, diminuant ainsi les risques sanitaires liés à l'épandage de ces pesticides et à la consommation des légumes. Et un des aspects innovants majeurs de ce projet a été de sensibiliser les agriculteurs à l'autonomie et à la prise de décisions en matière d'utilisation responsable des pesticides. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je laisserai à l'équipe de Mme Sosier d'élaborer beaucoup plus sur les résultats de ces pesticides. Quelques mots sur la MRAC. Je vais vous citer un petit peu. Donc, la MRAC, c'est une institution Apex de Norris qui finance la recherche et l'innovation à travers ses skis mais qui a également un certain nombre de projets qu'on appelle des in-house projects. Donc, on a des skis. On a huit skis où on fait des appels à projets de différents aspects de différents types de contributions. Le secteur privé, les académiens, le secteur public peuvent y contribuer et nous, on finance un certain nombre de projets. Exemplement, et le projet avec l'équipe de Mme Jacqueline Sosier. Donc, les activités du MRAC, depuis deux ans qu'on est assez actifs sur le terrain et essayer de bouger un petit peu dans tous les sens. On a lancé notre satellite. Donc, notre micro-satellite, le nano-satellite était dans l'espace. Donc, on était très fiers de Norris. Également, on a d'autres projets support aux incubateurs, le GII, le Global Innovation Index. Et également, maintenant, on a changé notre mandat. On peut conduire des actions de recherche sur des priorités à Maurice. Et la preuve, c'est qu'on a mis en place le gender-based par une insupportable au MRAC où on fait de la recherche. L'année écoulée a été très riche en un événement au MRAC. On a eu notre National Innovation Challenge. C'est-à-dire qu'on a été chercher des idées dans des coins et gros points de Maurice pour pouvoir les amener et financer ces idées à travers une compétition. Donc, il y a eu trois gagnants, même cinq gagnants parce que le prix du jury était attribué à deux autres gagnants. On a fait une campagne intensive sur l'innovation sur une année. On a vu MRAC un peu partout sur la TV et de l'innovation au mois d'avril. Et là, on a eu un succès retentissant avec la participation de pratiquement de toutes les cités rondeuses sur le site ébatique, le blue and green économie. Il y avait également tourisme et hospitalité, innovation financière, innovation sociale, technologie immergente, tout ça pour mettre en place une feuille de route pour la recherche et l'innovation pour Maurice pour les années à venir. Donc, les recommandations sont en train d'être compilés. Et j'ai le plaisir d'annoncer qu'à la fin du mois de juillet, on va à Rodrigue pour faire le même exercice à Rodrigue parce qu'il ne faut pas oublier nos amis Rodrigue, faire le même exercice, restitution au niveau des thématiques de recherche et d'innovation, faire le remarche de Rodrigue et Maurice et amener tout ça dans un workshop de validation au moins d'août pour être soumis au conseil de l'innovation et le plus important ça fait c'est l'implémentation et là il faudra toute la je veux dire l'organisation pour mettre en place l'implémentation et surtout les sous. Donc ça on va voir voilà pour moi c'est une priorité et les assises c'est une priorité pour le ministère également au niveau du ministère et au niveau du gouvernement. Bon, un petit mot sur les nouveaux piliers économiques potentiels on a retrouvé une trace éthique qui est très importante je sais que Faray travaille sur les superfoods et nous on a eu l'occasion de faire un rapport pour l'EDB pour établir un peu un roadmap pour le développement des trace éthiques à Norris ce rapport est très valable et discrédible au niveau de l'EDB et je pense qu'il y a beaucoup de compagnies qui en prennent un petit peu l'avantage de ce rapport et qui commencent à développer ce secteur qui est très important dans notre secteur j'ai eu le plaisir et également l'honneur de rédiger un rapport sur le cannabis médical médicinal à Norris donc ce rapport je l'ai soumis au gouvernement les recommandations ont été acceptées et on a maintenant un projet pilote de cannabis médicinal à l'hôpital qui va débuter avec la formation de médecins spécialisés dans ce secteur ce que j'ai fait j'ai seulement ouvert la porte maintenant il faut développer ce secteur on a discuté avec Jaté il y a le chambon industriel le cannabis industriel qui est très important donc il faudra mettre en place des structures intéressantes pour pouvoir bouger dans ce secteur que moi je considère dans des burs et ce sera une grande première pour Moris de développer ce secteur pour tout le monde donc avec ces quelques mots je félicite l'équipe de Jacques-Den-Sosier et je remercie également l'Union Européenne et l'équipe du Amor à ICI pour avoir pu travailler sur ce projet et on a fait la façon d'investissement des résultats on va écouter ce matin merci merci professeur Baron en fait on se rend compte que l'agriculture doit évoluer doit changer et donc cette nouvelle agriculture de demain et je ne sais combien de points zéros qui va falloir faire c'est à nous de nous prendre en main pour ramener cette évolution j'invite maintenant monsieur Massimini Diallo-Messi chargé d'affaires à la délégation de l'Union Européenne pour son discours merci madame Jacqueline la secrétaire de la chambre de l'agriculture de Maurice professeur Baron directeur de l'Evolution Research and Innovation Council chère Grégory responsable de l'Ardème de la région de l'Union à l'île de Maurice madame en ville la ville pardon la ville église de de l'Union Européenne de Fruit and Agriculture Research et de l'Institut de Maurice chère planter l'humanité a connu l'un des pires moments dans son histoire avec la pandémie du coronavirus et cependant la pandémie les périodes de confinement nous ont permis de tirer des enseignements assez importants l'un des premiers enseignements qui a été mis en avant c'est la nécessité d'assurer la sécurité alimentaire préoccupés par la santé de la population la plupart des États ont fait le choix de soutenir leur production et de limiter les exportations afin de prévenir le risque d'approvisionnement sous les marchés ces choix se démontrent toujours d'actualité aujourd'hui et encore plus si vous voulez à cause des conséquences de l'agression de l'Ukraine par la Russie qui a entraîné une inflation globale avec un impact direct sur l'échelle d'approvisionnement en particulier des produits alimentaires de base Mesdames et Messieurs Maurice importe environ 70% de sa consommation alimentaire et les pays a particulièrement une variable fluctuation de prix sur les marchés internationaux déjà au tout début du confinement nous avions témoigné une forte augmentation des prix des produits les ultérieures hausses des prix de séjour nous démontrent l'urgence d'être les plus possibles autosuffisants et de soutenir la production locale comme a fait les gouvernements avec la renommation du secteur agricole sous le thème retour aux sources le récent discours budgétaire propose également une série de mesures pour stimuler la production alimentaire locale de fruits et de légumes l'Union Européenne accompagne également le secteur agricole dans la République de Maurice depuis le tout début de notre partenariat au départ vous le savez cet accompagnement c'était plutôt principalement à centrer sur le sucre mais aujourd'hui il s'est élargi pour inclure les cultures des viernes entre autres à travers cette accompagnement notre objectif est de soutenir la production et la productivité du secteur à travers le développement de la recherche les bonnes pratiques bénéfiques à la fois pour les plantaires les techniques qui seront adaptées face aux étés de changement climatique et pour les consommateurs de produits de meilleure qualité le projet smart agriculture qui nous réunit aujourd'hui a été lancé en 2018 par la Chambre d'agriculture et l'est financier par l'Union Européenne à l'auteur de 16 millions sous le programme de l'Alliance mondiale pour le changement climatique ce projet permet de prendre des mesures de prévention pour protéger l'approvisionnement alimentaire tout en augmentant la productivité des cultures et en réduisant la toute vulnérabilité aux conditions météorologiques défavorables il fait à travers des échanges de moyennes et des connaissances pour l'adoption des techniques innovantes qui permet de développer des systèmes d'agriculture comme on les appelle agroécologiques qui privilègent une agriculture qui protège la biodiversité et une diminution dans l'utilisation de produits chimiques à titre d'exemple la Chambre d'agriculture a mis à disposition des plantaires d'éry différents techniquement pour éviter d'utiliser des herbicides et des pesticides et les projets comprennent aussi 20 hectares de surface cultivée à l'agriculture raisonnée qui constituent le réseau de plantaires pilotes et qui a bénéficié du support et de l'expertise de nos partenaires de CIDA que je sens les projets ont aussi favori la mise en place des systèmes agroéconomiques on est plutôt agronomiques et écologiques mais également socialement et économiquement durables ce qui est très important pour assurer la productivité et le revenu des agriculteurs laissez-moi alors congratuler la Chambre d'agriculture pour les nombreuses activités déjà mises en oeuvre et malgré le problème des produits comme par exemple la formation les activités thématiques le programme de différents aspects d'agroécologie et la culture maraîchère des visites techniques pour autres la sofrer expertise concernant la lutte intégrée contre la mouche de fruits avec l'appui technique du ministère de l'agro-industrie de la santé et de la sécurité alimentaire je profite de cette occasion pour féliciter les plantaires aussi car grâce à leur travail quotidien de la terre il nous permet d'avoir accès de manière régulière à des produits agricoles frais bons et locaux avec le soutien de l'Union Européenne la Chambre d'agriculture et les autorités ouvrent à des produits de plus grande qualité qui répondent aux demandes des consommateurs pour des produits plus sains qui sont toujours croissants Mesdames et Messieurs en dessous d'autres projets mis en oeuvre sous le programme d'Alliance mondiale pour le changement climatique au profit de l'Université de Maurice de Delegation Authority de l'Assemblée régionale de Rodrigue permettez-moi de dire quelques mots sur un compte d'autres activités soutenues par l'Union Européenne dans le secteur de l'agriculture à Maurice et dans la région il y a tout d'abord comme on en parlait tout à l'heure l'initiative des IRA qui a pour l'objectif de développer l'innovation dans les domaines de l'agriculture grâce à la recherche L'Union Européenne reçoit un montant au total des 120 millions de roupies à deux institutions publiques notamment le Faray et la Faculté d'agriculture de l'Université de Maurice pour renforcer leurs capacités de recherche et d'innovation pour une agriculture durable et moderne A travers cette initiative des IRA les institutions sont en train de développer de nouvelles variétés de séances mieux adaptées aux effets des changements climatiques aussi avec l'aide du SIRAL et grâce au programme Sanoï le programme régional pour la sécurité alimentaire ou traditionnelle de l'Océan Indien et en plus elles pourront continuer à améliorer les techniques d'illégation et utiliser de nouvelles techniques notamment la biotechnologie toutes ces actions vont permettre d'améliorer notamment la production de plantes d'erre de nourris car l'idée c'est que le résultat de ces recherches puisse être appliqué et que les plantes d'erre aient accès aux ponts pratiques qui sont développés par le martin mesdames et messieurs l'Union Européenne intervient également comme je l'ai dit tout à l'heure au niveau de la région avec un programme régional de la sécurité alimentaire à l'auteur de 16 millions d'euros environ 640 millions de roupies programme qui est mis en oeuvre par la commission de l'Océan Indien et par la dégagation de l'Union Européenne ces programmes ont pour objectif de soutenir les pays de l'Océan Indien pour développer leur autonomie alimentaire en favorisant leur complémentarité au niveau de leur économie agricole dans un certain filialité pour conclure la crise du coronavirus pourrait être une opportunité finalement vous imaginez de promouvoir un modèle agricole basé sur la souveraineté alimentaire l'agricologie et la résilience la pénurie alimentaire n'est plus une question qui concerne que le pauvre mais affecte toutes les classes y compris la classe moyenne c'est pour cela que nous devons tous les secteurs publics les institutions de recherche les secteurs privés les acteurs de la société civile les agriculteurs les partenaires du développement unir nos efforts pour rédynamiser les secteurs agricoles pour attendre l'autosuffisance avec des produits sains et des qualités pour les consommateurs tout en protégeant les ressources naturelles et en outant contre les changements climatiques je vous remercie pour votre attention merci beaucoup on se rend compte qu'il y a vraiment énormément de choses qui sont faites pour accompagner la communauté des planteurs et surtout de revoir ce modèle agricole qui doit être qu'avec le Covid on a mis en exergue certaines faiblesses et maintenant comment est-ce qu'on fait pour changer ces faiblesses donc il y a un besoin urgent de produire en local un besoin urgent d'aller vers la transformation et ce besoin urgent aussi se fait aussi à travers la formation et de la sensibilisation donc nous allons passer à la prochaine étape le ministre de l'agro-industrie s'excuse il était en route pour venir mais actualité brûlante oblige il n'a pas pu il n'a pas pu se déplacer et donc c'est pas en emplacement mais je profite de la présence de Micheline Pillet si elle pouvait venir nous adresser merci beaucoup certainement je ne peux pas refuser cette requête mais ce sera un speech improvisé donc vous m'excuserez s'il n'y a pas de structure dans ce que je vais dire donc les chargés d'affaires monsieur Messie de l'Union Européenne le professeur Bahoran directeur du MROIC monsieur Grégory Martin de l'antenne Maurice Réunion monsieur Ballou chef de projet donc les distingués invités qui sont là les camarades planteurs je suis très heureuse de vous recevoir ici au Favreus Training School certainement comme Jacqueline a dit c'est vrai que c'est ici la base de la formation de la sensibilisation et de tout ce que nous pouvons récolter disons sur le terrain toutes les formations ont été données ici donc d'emblée je dirais qu'on est ravis que la chambre d'agriculture qui est perçue comme étant une organisation qui est concernée uniquement par le coopérateur de secteur mais là on est content on est certainement ravis que c'est pas seulement le coopérateur de secteur parce qu'il y a des planteurs aussi aujourd'hui et ça je félicite la chambre pour ça donc la chambre nous soutient dans notre action au niveau des petits planteurs parce que nous avons un objectif commun et l'objectif commun c'est vous le savez tous c'est réduire l'utilisation des produits agrochisiques donc par rapport à ça il faut qu'on puisse concerter notre effort afin que nous puissions gagner cette bataille qui est très difficile certainement parce que nous savons tous qu'après des années et des années d'utilisation de tous ces produits la qualité du sol a été affectée et là maintenant pour remonter cette plante ce sera très difficile mais pas impossible parce que toutes les institutions concernées et là nous avons aussi le représentant du ministère de l'agro-industrie qui est là nous avons vous les producteurs la chambre et d'autres institutions nous allons travailler ensemble afin qu'on puisse arriver à vraiment réduire drastiquement et au niveau du faré nous mettons beaucoup d'emphase sur le biocontrôle et le biocontrôle comme vous le savez tous c'est l'utilisation des méthodes biologiques pour le contrôle des insectes et aussi pour le contrôle des maladies nous avons travaillé enfin nous travaillons déjà d'ailleurs beaucoup sur les biopesticides les produits naturels comme vous dites je pense que vous savez tous que le football vient d'être voté et il est très important que nous puissions nous assurer à ce que les consommateurs puissent avoir un produit sain donc l'idée aujourd'hui à travers ce projet c'est la transition entre une agriculture conventionnelle avec une faute utilisation des produits agrochimiques vers le contrôle naturel biologique et comme vous le savez tous ceux qui ont investi énormément dans le organic farming fait face à des difficultés et bien sûr avec la recherche avec l'innovation etc dans ce secteur nous sommes sûrs que nous puissions arriver à bon port il y a aussi l'aspect de la formation alors au niveau de la formation nous avons au niveau du farin beaucoup beaucoup de demandes pour la formation et nos capacités sont limitées nous avons que cette salle et je suis contente quand même que dans le budget le ministère a fait provision pour qu'on puisse upgrade ce former training school et nous allons avoir encore d'autres salles de classe en haut et nous allons pouvoir donner beaucoup plus de formation pas seulement dans le domaine de la plantation mais de l'élevar de la groupes et de tout autre donc pour ça je suis sûre que toutes ces demandes que nous avons parce que Jacqueline a dit à plusieurs reprises que la formation qui est offerte a besoin d'être améliorée et pas seulement des formations de base mais des formations un petit peu plus approfondies avec un peu plus d'expertise dans ce domaine donc là vraiment je remercie le ministre qui n'est pas là aujourd'hui mais le ministère de l'agro-industrie qui a répondu à cet appel pour qu'on puisse donner plus de formation à nos planteurs à nos agri-preneurs comme vous dites je saisis la valeur bon par rapport à ce que M. le docteur Tishan Paouan a dit par rapport au champ industriel et là c'est certain qu'au niveau du Faroe on a eu la responsabilité de démarrer un petit projet pilote pour pouvoir c'est vrai mettre les bases par rapport à cette industrie et je peux vous annoncer que les semences sont déjà là la structure pour pouvoir faire des essais sont en train d'être construits il y a l'aspect sécurité c'est vrai que par rapport au champ le cannabis tout le monde voit le cannabis comme le produit que nous nous ne sommes pas intéressés alors il y a un gros budget que nous devons mettre par rapport à la sécurité et ça c'est en train d'être discuté afin qu'on puisse alléger un petit peu la situation mais c'est important qu'on puisse démarrer ce projet et je vous ai parlé du biocontrôle donc certainement nous allons mettre beaucoup d'emphase là-dessus et je suis sûre qu'au niveau de la chambre on va continuer à travailler ensemble pas seulement par rapport à le secteur de la plantation mais aussi dans d'autres secteurs comme la transformation parce que c'est vrai qu'au niveau du faré on a notre agro-processing resource center que nous donnons beaucoup de formation au niveau de la transformation mais on a besoin d'avoir des personnes qui puissent se lancer dans une production commerciale parce que jusqu'à présent c'est resté sur une base plus artisanale donc c'est très important qu'on demande aux planteurs de produire plus mais quand on produit plus on sait qu'est-ce qui se passe il y a une surproduction le prix baisse et si on n'a pas la transformation donc forcément on n'a pas des problèmes donc je vais m'arrêter là-dessus et je vous remercie encore une fois pour votre attention Merci Micheline prise à la police c'était très bien merci donc en fait cette collaboration qui a été mise en place dans ce projet démontre que le secteur agricole va bénéficier de toutes ces actions qui sont proposées on en a vu aujourd'hui qu'il y en avait énormément et donc tout ce qui est petits planteurs corporates agro-industriels plateformes industrielles chercheurs distributeurs tous vont pouvoir trouver une place dans ces actions que nous voulons tous mener et donc c'est d'une bonne mouvance vers l'agriculture de demain qui sera différente maintenant place à l'équipe de Smart Agri juste avant que que je que je passe la parole je vais juste dire un petit mot sur cette équipe de Smart Agri donc venez venez juste là je vais vous présenter parce que c'est une équipe qui est très jeune le projet le projet a quand même quatre ans mais c'est une équipe qui est quand même assez jeune donc je vous présente Fabrice est arrivé dans le projet Fabrice Olim pour s'occuper de la coordination de la communication il est arrivé dans le projet en mars 2022 donc quatre ans après le début du projet mais depuis qu'il est arrivé la visibilité a carrément été multipliée par je ne sais pas combien et que c'est grâce à ces actions de consultation et de communication sur les réseaux sociaux et ensuite l'équipe Smart des jeunes et moi j'adore cette idée d'avoir des jeunes au niveau de cette équipe donc la doyenne des jeunes on dit ça comme ça c'est Michti Sangou qui est là elle est arrivée en mars 2021 pour l'enquête sur les planteurs et vous verrez tout à l'heure pourquoi Zahina est arrivée en avril 2022 donc le jeune et Warren il est arrivé mais déjà reparti malheureusement et donc on a supplié pour qu'il reste et il n'est pas de travailler à la MCIA mais il a fait le choix d'aller à la MCIA mais rien n'empêche qu'on va essayer quand même de le changer qui revient de même donc c'est une équipe donc jeune et pour moi ça démontre l'avenir de ce secteur agricole c'est de donner l'opportunité à la jeunesse de s'exprimer dans des projets qui sont des gros projets on a démonté tout à l'heure 18 millions de groupies c'est quand même pas rien mais donc là il faut avoir un petit peu de vision sur cette agriculture que nous voulons mener et donc je leur passe la parole pour qu'ils puissent vous présenter les résultats de ces quatre ans pour les dernières années merci et bonjour merci de votre présence sur votre propre travail de l'équipe Sement d'agriculture de la Chambre de l'agriculture de Maurice sur la mise en place de la réduction de l'utilisation des projets de sa modèle de synthèse dans les plantations de l'éducation au travers de la géoécologie passé le sommet de la présentation nous allons revoir le début du projet Sement d'agriculture et sa mise en place un focus sur les résultats des enquêtes menées la conclusion et les pèses les rues L'appauvissement des sols et la diminution des rendements couplés aux effets du changement pneumatique au manque de main d'oeuvre et à la paix de rentabilité ont conduit les planteurs à changer leurs pratiques agricoles et à se tourner de plus en plus vers l'utilisation des produits chimiques pour ne pas perdre un vêtissement c'est une spirale vers le bas le secteur fait donc face à deux enjeux majeurs une baisse de rendement et une main d'oeuvre qui se fait de plus en plus en plus en parallèle la pression des consommateurs peut débrouiller simplement tout cela mène à une grosse utilisation de produits chimiques chez les plantiers après le promouvoir à ces changements la chambre agriculture prend initiative de la transition agricole vers l'agriculture des oeufs Autrement dit une utilisation des pesticides au strict minimum afin de peigner des systèmes moins impactants sur le changement climatique et plus désignant par ces éléments climatiques dus à ce même changement c'est le début du projet de la chambre agriculture la chambre agriculture se base sur des techniques agronomiques principalement sur l'agroécologie historiquement et économiquement la cana sud a l'endroit avec la culture principale de l'Union la fin du protocole sud les réformes de l'Union Européenne les régions de nos préférences commerciales ont fortement impacté le prix du sud changeant son positionnement économique dans la ville en même temps que ces événements le pays prenait une restitue de chemin par conséquent le gouvernement met en place une politique de diversification agricole pour augmenter les productions alimentaires nationales avec cette politique de diversification nous passons d'une agriculture familiale et rurale à une agriculture globale et locale de diversification de diversification une grande diversité du climat ces conditions climatiques diverses sont favorables à la production d'une grande priorité de culture cependant connaissant aussi de bonnes conditions de vie au ravageur de ces mêmes cultures des facteurs comme le changement climatique et le besoin de produits poussent les producteurs à utiliser davantage de produits chimiques ces utilisations ne sont pas possédant une ligne de pollution de notre environnement mais peuvent les devenir si les produits sont utilisés sans agriculture le projet Smart Agriculture c'est à travers le projet de Smart Agriculture que la Chambre agriculture s'est positionnée pour accompagner les plantaires dans cette transition agroéologique le projet annoncé avec un financement de l'agence française de développement est une coopération entre l'UE-Maurice la Réunion et l'Union européenne du côté maurissien il y a le Paris la Chambre agriculture et le MRAC alors que du côté réunion il y a le France-volontaire le CILAD et la région réunion ces titres acteurs amènent des connaissances dans le projet permettant sa gestion pertinente depuis le début du projet le programme propose des formations par des experts locaux et internationaux pour un gain de compétence des plantaires pour atteindre les objectifs ce sont les principales questions sur lesquelles on s'est posé il y a-t-il eu des changements concernant l'utilisation des produits socialitaires entre 2015 et 2021 est-ce que les planteurs ont une connaissance de l'impact de ces produits sur leur santé sur l'environnement et sur celle du consommateur est-ce que le désert des produits chimiques recommandés est respecté du côté de nos plantes de ce nord les objectifs sont de mettre en avant la réduction des produits chimiques démontrer l'usage des techniques alternatifs aux produits chimiques et connaître l'opinion des plantes de ce la mise en place des techniques alternatifs de 2013 à 2020 nous avons constaté que les superficies sur culture vivrières en plein champ ont redressé de 10% une baisse qui est aussi remarquée dans la production de légumes en plein champ qui est de 20% ceci pourrait être expliqué par une intensification des activités chez les panseilles la réculture intensive est une pratique agricole qui se veut quantitatif chez les chèvres à 13 ans en route on le promote une faute diversité de cultures sur des surfaces humides en matière de gestion il n'est pas impossible de constater une augmentation de l'utilisation des produits chimiques pour augmenter et maintenir des rendements dans un espace très strict le plus ayant définitivement un impact sur la fertilité des chèvres une intensification entre les déjambres doit être mise en place pour briser ceci nous ne prenons aussi que deux types de développement ou compenser à ces baisses nous passons à la méthodologie du projet qui consiste de déjeuner l'une est l'enquête au niveau national des 300 planteurs et le deuxième un accompagnement précis d'une planteur bénéficiaire de la situation de culture l'une conventionnelle et l'autre raisonner pour la mise en place des pratiques d'agro-évolution cette évolution est évaluée à l'aide des qualités de suite concernant l'enquête des 300 planteurs nous n'avons pas pu recontacter les mêmes planteurs qu'en 2015 certains planteurs n'étant plus en activité ayant fonctionné vers l'agriculture hydroponique et la poignée ou même ne se tant pas répondu en cause de professionnel un nouvel échantillon comparable à celui de 2015 a été réalisé en collaboration avec les équipes statistiques du Paris pour une meilleure comparaison entre les lieux échantillons nous avons également confirmé que les 11 légumes choisis en 2015 avaient proportionnellement la même importance de production en 2019 la même proportion de production géographique des lieux l'enquête des 300 plantés se pose chez ces critères est-ce que les plantés sont conscients de l'impact de ces situations environnement sur leur propre santé ou chez celle de l'applicaté de ces produits et chez celle des consommateurs est-ce que les plantés connaissent des solutions alternatives au produit chimique est-ce que les plantés ont initié un changement de pratique des énergocultures résumées dans le deuxième axe du projet qui correspond à un suivi particulier de nos 13 plantés nous avons fait un diagnostic initial la mise en place du suivi des process modernes et nature s'est faite en plusieurs états un diagnostic initial a été effectué afin d'identifier les process de l'esquête ce diagnostic a été fait afin de permettre l'évaluation des systèmes agricultures et d'établir les objectifs d'amélioration en concertation avec les bénéficiaires dans le but de s'assurer que les bénéficiaires disposent des connaissances voulues pour atteindre les objectifs fixés les activités suivantes ont été organisées à leur intention des sessions de formation animées pour des événements pour des intervenants étrangers et locaux l'acquisition de matériel lié directement ou indirectement à l'implémentation des techniques agroécologiques des journées portes ouvertes permettant un accordage d'informations des ateliers thématiques afin de réfléchir et de tester collectivement les techniques agroécologiques au champ des expératifs sur la biodiversité menée au champ pour le tirage tout ça pour amener une connaissance au plan le remplissage d'un cahier de suivi après l'actu qui était instauré afin de permettre aux bénéficiaires d'enregistrer que l'action implémentée cherche sa conseil de fesse l'analyse de ces informations donne ainsi un appétit de l'évolution des pratiques agronomiques cherche ses mêmes conseils depuis d'améliorer les plans de fesse en changeant les pratiques à l'école et de le rendre aux jeunes et ainsi je laisse maintenant la passe à la mission merci Warren alors nous passons maintenant au résultat de l'enquête de 2021 30 questions ont été posées aux planteurs repartis en système en premier le cadre et la main d'oeuvre en deuxième le milieu pédocrymatique suivi du descriptif de l'exploitation et les systèmes de culture la fertilisation l'utilisation des pesticides et la connaissance de l'impact du pesticide et les autres solutions possibles comme a dit mon collègue les 300 planteurs de 2021 ont été identifiés à l'aide du farine et donc leur identification n'est pas aléatoire en fonction des critères qui nous ont été donnés les nombres de planteurs ont été choisis en fonction des régions et de la production passons maintenant au milieu pédocrymatique l'eau ayant une importance capitale pour une agriculture performante 50% des planteurs reçoivent l'eau directement de la CWA et l'Education Authority 29% des planteurs dépendent des sources extérieures comme le camion citère le borehole et les cours d'oeufs et 21% des planteurs dépendent que de la pluie comme source d'irrigation en ce qui concerne les contraintes que font passer les planteurs sur les exploitations l'inondation reste la préoccupation majeure les changements climatiques deviennent des contraintes principales des planteurs nous avons aussi auditionné les planteurs par rapport à la définition de la matière organique 53% ne la connaissent pas et 28% disposent d'une connaissance moyenne sur le sujet cette méconnaissance de la définition académique ne signifie pas une non-utilisation de la matière organique les planteurs sont généralement conscients de l'utilité de la matière organique mais ne maîtrisent pas l'ensemble de sa complétité en ce qui concerne l'utilisation des pesticides plusieurs résultats ont été obtenus suite aux différentes questions posées 85% des planteurs traitent une surface de manière préventive c'est-à-dire avant que les ravageurs n'apparaissent contre 15% qui affirme traiter une fois la présence des ravageurs identifiés c'est-à-dire de manière purative pour l'utilisation des sprayeurs 92% séparent les sprayeurs en fonction du type de produit les fongicides herbicides et insecticides sont utilisés dans leurs pulvérisateurs respectifs et les 8% utilisent les mêmes sprayeurs pour différents types de produits concernant l'utilisation d'une multitude de pesticides quelques fois les planteurs font des mélanges pour tenir un effet cocktail et 68% de ceux interrogés disent le perdre il y a plusieurs fois où les produits ne sont pas efficaces contre les maladies ou ravageurs ciblés dans ce cas les planteurs ont plusieurs choix ils remplacent ces produits par d'autres mélangent les pesticides pour que cela soit plus efficace ou ils augmentent leur usage la majorité des planteurs qui comprennent 214 disent remplacer le pesticide par un autre produit en cas d'inefficacité le cahier d'enregistrement est un outil très important qui permet d'avoir une traçabilité des conduites culturelles 75% des planteurs n'assurent pas l'enregistrement de l'utilisation des produits phytosanitaires ni des volumes utilisés par rapport à la surface d'application ou même les conditions météorologiques un bon rinçage des contenants de pesticides permet de récupérer jusqu'à 5% du produit en plus de réduire les risques pour la santé et l'environnement le triple rinçage et le rinçage sous haute pression permet de rincer à fond les contenants de pesticides 36% des planteurs interrogés affirment pratiquer cette méthode le triple rinçage est un procédé qui a été fortement recommandé lors du grand campagne de sensibilisation qui a été faite par les autorités de 2015 à 2017 cela a contribué à des changements mais peut-être qu'il faudrait refaire une campagne à nouveau auprès des planteurs la majorité des planteurs enquêtés disent de zé correctement le produit pour qu'il n'en reste pas dans le sprayer à la fin du traitement dans le cas contraire certains stockent jusqu'à la prochaine utilisation appliquent jusqu'à l'épuisement ou appliquent sur d'autres cultures 30 planteurs appliquent le surplus jusqu'à l'épuisement impliquant un suel d'usage sur les légumes traités ou appliquent sur d'autres cultures impliquant des traitements non ciblés ou préventifs non nécessaires dans 11% des cas soit 34 planteurs sur 300 déversent ce surplus de produits dans la nature ce qui représente une menace potentielle pour l'environnement en ce qui concerne les emballages des produits chimiques après l'utilisation ils sont généralement évacués de l'exploitation via la filière normale des déchets du pays contre uniquement 12% soit 37 planteurs dans les troubelles spécialisées pour la collecte des bidons triplement rincés il est inquiétant de constater que 26% qui comprennent 87 planteurs envers les emballages laissent au champ ou brûlent les emballages créant ainsi un impact environnemental non négligeable passons maintenant aux connaissances de l'impact des pesticides sur la santé de l'applicateur le cancer et l'irrigation de la peau sont les deux principaux soucis de santé connus des planteurs de manière générale les équipements de protection utilisés pour ceux qui font le spray ne sont pas complets à noter que la liste officielle d'un équipement complet consiste d'une combinaison des bottes des gants des lunettes et un masque hormis les éléments d'un équipement de protection les gants sont les plus généralisés chez les planteurs enquêtés mais nous notons que le masque chirurgical est utilisé par 80% des planteurs dans le contexte du covid nous comprenons bien qu'un masque de chirurgie ne permet pas une protection complète d'une contamination par voie aérienne car ils ne protègent pas contre les dispersions des molécules au moment de l'application sur la connaissance des solutions ordinatives nous sommes surpris que les plans de service ou le integrated pest management n'étaient pas mis en main comme solution ordinative pour les planteurs auditionnés les pièges collants et l'utilisation des purins sont les ordinatives les plus connues pour la lutte contre les ravageurs à noter que nous parlons uniquement de la connaissance de ces méthodes mais pas de leur utilisation effective suite au résultat obtenu de l'enquête de 2021 une comparaison a été faite de l'enquête de 2015 et celle de 2021 afin de voir s'il y a eu une progression dans le milieu agricole à propos de l'âge des planteurs enquêtés en 2015 l'âge moyen majoritaire était les plus de 50 ans en 2021 cette tranche d'âge est toujours la plus importante représentant 63% de l'échantillon cependant nous notons une augmentation de la proportion des moins de 30 ans cette tranche d'âge passe de 1% de l'échantillon à 5% mais la population des planteurs reste toujours vieillissante concernant l'expérience des planteurs le fari a largement amplifié son action de formation car le nombre de planteurs formés par le fari passe de 20% à 57% de l'échantillon en 2015 et 2021 l'expérience personnelle arrive en deuxième position passant de 11% à 42% la formation académique agricole pèse la grande minorité des types de formation agricole chez les 380 heures de 2015 et 2021 au cours de l'enquête on a demandé à chacun des planteurs le dosage de produits phytosanitaires utilisés pour chaque catégorie de pesticides sur les surfaces de leur culture principale de part de ces informations ont impliqué l'IFT qui est l'intervalle de fréquence de traitement qui décrit l'usage des produits phytosanitaires en se basant sur cette formule des résultats ont été obtenus et une comparaison a été faite entre l'IFT de l'enquête de 2015 et celle de 2021 nous passons de 241 points d'utilisation en 2015 à 152 en 2021 on n'a pas vérifié de manière physique ces résultats on s'est basé sur la bonne foi des planteurs en nous donnant des informations ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient en comparant les IFT de 2015 et de 2021 nous notons une baisse significative exception faite pour la culture du haricot et de la pomme de terre dont les IFT ont augmenté cette augmentation reste à être enquêtée avec les officiers du Farid par contre nous notons une baisse notable sur l'aubergine de plus de 50% en ce qui concerne les insecticides parmi les plus utilisés sont la barmétine le cypermétrine le siromazine et le chlorant tromicol on note de manière globale une baisse sauf pour la cypermétrine à noter que la cypermétrine est utilisée contre la lutte des mouches de fruits qui sont les principaux ravageurs qui affectent les cultures du cuque habitacé cela démontre que la mouche de fruits reste quand même un ravageur très important et qu'il faut se pencher au niveau national pour venir réduire cette utilisation de produits phytosamitaires concernant l'utilisation des fongicides le mancozeb est la matière artide à plus utilisée sur un total de trois fongicides les plus communs chez les planteurs le mancozeb est appliqué sur les cultures qui sont infectées par des maladies comme le mildiou les taches foliaires et autres en ce qui concerne les herbicides le glyphosate et le paraquate restent les molécules les plus utilisées en 2015 comme en 2021 mais on note une diminution dans l'utilisation de ces herbicides formé les planteurs enquêtés en 2021 nous avons aussi questionné les planteurs par rapport aux sept bonnes pratiques de l'utilisation des produits chimiques en premier le traitement localisé qui est l'application des pesticides sur les zones infectées sur une porcelle non pas la totalité de la porcelle la buse anti-déril qui permet la fragmentation des gouttes pour les orienter dans la bonne direction on a l'application des pesticides hors période de floraison qui aident à limiter la destruction des pollinisateurs l'application des pesticides dans les bonnes conditions climatiques le choix de la substance active par rapport aux ravageurs ou maladies concernées le seuil d'intervention qui correspond au nombre d'insectes présents ou à l'ampleur des dommages qui justifient un traitement pour éviter des pertes importantes et en dernier l'utilisation des biopesticides l'utilisation de la buse anti-déril et la pratique pour laquelle la meilleure progression a été notée en 2015 il n'y avait que 5% des planteurs enquêtés qui avaient adopté cette technique comparé à 94% en 2021 à l'inverse des bonnes pratiques les 10 méthodes alternatives sont peu connues des transemplanteurs en 2015 comme en 2021 l'observation des ravageurs et la lutte mécanique des mauvaises herbes sont les exceptions à cette méconnaissance bien qu'elles enregistrent une baisse dans leurs catégories respectives la rotation de culture a connu une hausse de 54% en 2021 comparé à 25% en 2015 merci sont sous 10.19 hectares et sont répartis comme si 44% chez les petits planteurs et 56% chez les concoré nous avons mis en place un cahier de suivi le cahier de suivi est un fichier informatique sous forme d'un Excel il enregistre l'ensemble des actions qui se déroulent pendant un cycle et permet de faire un suivi de tous les produits utiliser les pratiques culturelles et les dépenses des matériels le cahier de suivi va du travail de sol jusqu'à la commercialisation et va nous permettre de faire l'évaluation économique le but du projet Smart Agriculture est de transitionner de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture durable tout en diminuant les produits chimiques pour réduire l'utilisation des intérêts sanitaires de synthèse le projet Smart Agriculture a mis en place des essais de lutte agroécologique retenent-il à l'utilisation des pesticides la mise en place des essais a été fait en adoptant des techniques pour chaque planteur qui les intéresse des essais spécifiques ont été faits chez les planteurs concernés maintenant on va vous parler des essais qu'on a mis en place ils sont comme suite le Diamond Dark Moth aussi connu comme le DBM est un papillon que l'on retrouve sur la culture des crucifères les lobes du DBM se nourrissent sur les feuilles des légumes des causes des dégâts alors les planteurs se trouvent dans des traitements chimiques et préventifs parfois excessifs au travers le projet Smart Agriculture nous avons pu démontrer qu'il est possible de réduire la population des DBM sur les cultures de choux sans utiliser des insecticides une liste intégrée a été conduite chez un des nos bénéficiaires à la loi en 2021 la lutte constituée des pratiques agroécologiques nous avons utilisé des pièges à hormones et d'un augmentorium nous avons aussi mis en place des plantes de services qui ont des fonctions plus-plus des biopesticides ont été utilisés que quand le nombre de l'oeuvre a dépassé un seuil de présence agréé avec le planteur nous avons aussi lâché des paradis dans le champ pour lutter contre le DBM comme résultat nous avons réussi à diminuer l'application des produits phytosanitaires on est passé de 6 applications insecticides à 3 applications biopesticides la récolte de cette cycle était plus ou moins similaire car les pièces ont été récoltées sur 0,25 encore la mouche de cucavitarsée aussi connue comme la mouche de fruits est le ravageur principal de cocombre de géromont le partition et la plougette ce sont les femelles qui utilisent l'ocupositeur pour piquer les fruits et les peser les oeufs dès que les oeufs éclosent ils se nourrissent de la plante du fruit une nuque intégrée a été mise en place chez le bénéficiaire à Pleine-Sophie la laura et chez les concorées à Martou Sainte-Ville et Vélan l'huile constituée à la mise en place des techniques agroécologiques telles que l'utilisation des pièges apéromones et des appâts alimentaires un augmentorium a aussi été utilisé pour la sanitation nous avons mis en place des plans de service nous avons aussi fait de la pulvérisation d'appâts alimentaires sur la végétation environnante et l'achet de parasitoïdes dans les champs pour cette lutte nous sommes passés de 0% plan de service sur les bords de service d'agriculture à 5-10% il a eu une baisse de 12 à 3 applications d'insecticides sur le cocon nous avons aussi noté une réduction sur la perte de récolte qui est passée de 60% à 25% la technique du paillage consiste à couvrir le sol au bout des cultures avec des paillis de différents matériaux il permet de réduire l'arrosage pendant les périodes sèches cette technique aide aussi à limiter la germination et le développement des mauvais herbes aussi connues comme des adventices le solclage est la technique de travailler la terre avec une solcleuse moigneuse ou automatique ou un motoculteur pour éliminer les adventices le paillage et le solclage ont permis aux bénéficiaires à l'union et la loi de ne plus avoir recours aux herbicides pour lutter contre les mauvaises herbes les outils et matériels financés pour le projet Smart Amour Culture sont comme ça pour lutter avec un mouche de fruits des phéromones ont été utilisés pour les attirer la technique spécifique est l'utilisation des phéromones humaines pour attirer l'humain et les piéger cette technique évite la reproduction les produits utilisés pendant cette lutte était le ceratipa il consiste d'un diffuseur qui contient des appâts pour attirer les mouches de fruits et un piège qui provoque le mort au premier contact le peste man c'est un appât pour la mouche de fruits il comprend d'un mélange de matériaux de qualité alimentaire qui libère des odeurs favorables et un piège qui provoque le mort au premier contact il n'est pas doctique et est respectueuse de l'environnement un augmentorium est une structure fermée en forme d'une tente dans laquelle on met les fruits piqués un filet en maille est tassé sur la pote supérieure pour laisser passer le soleil tout en étant une barrière pour les mouches d'axe qui s'éclosent à l'intérieur de l'augmentorium mais le filet laisse passer les parasites de l'augmentorium le motoculture est une machine utilisée pour préparer le sol en le décompactant et aérant l'intérieur il aide à limiter la repousse des mauvaises herbes et contribue à réduire l'utilisation des herbicides le broyeur est une machine qui permet de réduire le volume de déchets ces déchets broyés sont utilisés pour faire du compostage ou du paillage le filet gliomaglia protège les cultures en pleine chambre ce tissu très léger est étendu directement sur les cultures les phéromones utilisées contre les DBM sont le DBM Septatrust et le DBM Sticky Lining ou lutté contre les ravageurs nous avons mis en place des plantes de service sur les postes et smock agriculture les plantes de service aussi connues comme les plantes de compagnes protègent la dégradation du sol et contrôlent les ravageurs en agissant comme un habitat où les insectes bénéficient les plantes de service peuvent être des plantes pièges ou des plantes de couverture qui amènent de la fertilité au sol le tunnel lenté est un arbre physique mobile utilisé pour la protection des cultures contre les ravageurs la pépinière est un espace réservé à la multiplication des plantes jusqu'à ce qu'il arrive à un stade où ils peuvent être transplantés les plantes sont alors plus robustes pour améliorer l'efficience d'irrigation nous avons mis en place un système goutte à goutte l'eau est déposée précisément sur la surface du sol et permet de réduire les pertes d'évaporation l'ombrière protège les cultures du soleil et permet de réduire les pertes d'eau la mise en place d'une espace de météo permet aux planteurs de suivre avec précision les évolutions de pluviométrie et de déconseillement dans le champ afin de prendre une décision appropriée pour une irrigation efficace pour une meilleure efficience de production il est important de faire une analyse de sol une analyse permet de mieux connaître l'état de son sol et en les comparant avec le besoin des plantes une stratégie optimale de fertilisation peut être mise en place pour la protection des cultures et pour rassurer les planteurs on recommande certains biopesticides qui sont naturels respectueuses à l'environnement et la santé les axes d'amélioration des pratiques culturelles utilisées par l'équipissement agriculture sont basés sur les principes agroécologiques 24 axes d'amélioration ont été utilisés comme critères possibles chez les planteurs sur ces 6 principes agroécologiques tous les 6 principes ont été adoptés en 2021 le traitement hors de veille de floraison permet de ne pas utiliser des pesticides pendant la période de pollinisation la création d'habitat ainsi que les plantes de services permettent de faire une réserve naturelle pour les enceintes bénéfiques la mise en place des plantes pièges permet d'attirer les ravageurs loin des cultures pour ne pas avoir recours aux produits chutes sanitaires la mise en place des plantes de couverture des microbes bénéfiques de l'arché d'organisme prédateur et la mise en place des barrières contre les entraîtes sont en progression les plantes de couverture permettent de maintenir la vie dans le sol réduire l'apparition des mauvaises herbes et protègent le sol contre les réseaux la diversité des cultures a permis aux planteurs d'être moins sensibles aux fluctuations du moche les planteurs ont mis en place des soupages d'oeufs de pluie et ont adapté leurs efficaces en fonction des cultures pour réduire les gaspillages d'eau l'utilisation des biopesticides a connu une hausse de 30% en 2015 à 60% en 2021 le choix de la période des traitements est resté stable les critères agroécologiques qui n'ont pas connu une amélioration sont toujours en stade de compréhension grâce au projet Smart Agriculture nous avons réussi à réduire l'utilisation globale des produits chimiques de 38% la calvace a connu une diminution de 94% la réduction la plus importante grâce à la mise en place des techniques alternatifs pour la gestion de la mouche des fruits le botonette a connu une réduction de 59% la carotte 41% le chou 33% le giromont 70% l'haricot 72% la laitue 20% la pistache 73% la pomme d'amour 61% et le radis 60% des expertises ont été menées sur le sol mauricien le cirade a mené 3 de nos expertises 8 expertises locales ont été faites par le Faréli 11 formations et 11 ateliers thématiques ont été faits et une fiche technique sur la mouche de fruits a été créée les expertises du cirade ont été faits pour améliorer la connaissance des planteurs pour qu'ils puissent prendre des décisions appropriées au moment d'attaque des ravageurs et améliorer les pratiques culturelles et être acteurs de leurs propres actions des journées des journées portes ouvertes ont été faites pour augmenter la connaissance des planteurs aussi bien que des jeunes en conclusion nous avons réussi à redire l'IFT de bas de 38% la réduction la plus importante est sur la culture de calvace qui est de 94% grâce à la mise en place des techniques hors-talentive pour lutter contre la mouche des fruits Les planteurs Smart Agriculture sont très satisfaits des marges du progrès du projet Smart Agriculture Nous avons réussi à éliminer complètement l'utilisation des herbicides sur les bords de Smart Agriculture grâce à la sorte de la mécanique et le paillage pour lutter contre des adventifs Suite aux résultats obtenus Les planteurs de Smart Agriculture ont déjà étendu les principes agroécologiques sur le reste de leurs bords pour ne pas avoir recours aux produits phytosanitaires et souhaitent continuer dans cette direction Nous avons aussi constaté une hausse de 0% à 5-10% dans les plans de services implantés pour favoriser la biodiversité Une fois la fin de la phase 2 nous avons comme objectif pour une phase 3 d'approfondir les analyses des bases de données existantes pour proposer et vulgariser des solutions pour promouvoir l'agriculture vivrière durable à Maurice Sachant que le projet continue jusqu'au août 2023 plusieurs puces sont à l'étude nous envisagons de mettre en place une action agroécologique sur une ligne géographique Nous souhaitons mettre en place un cahier de charge d'agriculture durable pour créer un label indépendant pour valoriser les produits issus d'une agriculture saine Dernier méthode en vue de l'engouement qu'il a eu sur le projet sur les formations et sur la sensibilisation nous souhaitons approfondir la connaissance des planteurs en mettant en place une école agricole pour qu'on puisse valoriser les métiers agricoles et pousser les jeunes à aller vers la déculture Je vous remercie pour votre attention j'invite Jacqueline à remettre une copie du rapport au MRIC Merci La copie du rapport C'est bien ? C'est bien Merci Merci On remercie Mishzi On remercie Une copie à monsieur Mishzi Zahna Zahna, si tu peux remettre une copie à Michel Huillet. Si tu peux remettre une copie à Grégory Martel. Et moi, je vais me faire plaisir et je vais remettre une copie à Grégory Martel. L'arche de Huillet, pour qu'on va avec tout le monde sur ce projet, soit agressif. Maintenant, je vais inviter quelques trois bénéficiaires à partager leur expérience. Ça va être très court, on est presque arrivé à la fin. Donc, j'inviterai Madame Zahna, si elle veut venir, son fils, je crois que va venir nous partager son expérience. Bonjour, comment ? Alors, je vous présente moi, c'est ma Gendarme, le fils de Madame Gendarme. Alors, nous sommes invités officiers du projet de Spontaguer. Alors, nous avons rejoint le projet en 2019. Alors, au début, on a commencé. On nous a dit de commencer de faire, de commencer d'utiliser moins de bici. Alors c'était quoi ? Au début, c'était difficile pour nous. de comprendre le concept. Alors, le Smart Galerie a fait plusieurs fonctions, alors formation, plusieurs formations, pour nous expliquer comment faire et aussi changer cette habitude. Alors, nous avons aussi, par exemple, nous avons eu des formations, comment travailler le sol et aussi des méthodes, des alternatives. au lieu de s'en servir des pesticides. Comment on va faire pour travailler dans les champs ? Par exemple, nous avons des planteurs conventionnels qui font s'en servir des pesticides, des herbicides, pour éliminer les herbes. Mais nous, non. On ne va pas s'en servir de ça, des herbicides. On va s'en servir des bouche-cotteurs, ou tailler les herbes. Alors, et ensuite de ça, de virer la terre, pour laisser décomposer naturellement. Alors, et aussi, nous avons ici, un exemple, nous avons eu des... Alors, nous avons fait des... un travail... Alors, un travail, c'est le rotation, le rotation des légumes. Alors, nous avons deux différents légumes. Alors, une légume qui est gourmande, qui retire toute la nutrition de la terre. Et aussi, il y a des légumes qui enrichissent la terre. Alors, on a travaillé dessus. Après qu'on a fait des cultures qui sont... des légumes qui sont très gourmands, de remplacer les légumes pour ré-enrichir la terre. Alors, nous avons aussi... le problème, le plus gros problème que nous avons, c'est le manque de main-d'oeuvre. Comme tous les petites planteurs savent, alors, nous avons un grand manque de main-d'oeuvre. Alors, justement, d'avis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont donné des équipements pour faciliter notre travail et aussi pour nous économiser le temps. Alors, pour vous dire que ce méthode, le méthode de l'agriculture résumée, ça fonctionne. Auparavant, on faisait la plantation sur une superficie de 32 ans. Et maintenant, on fait une... 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 une superficie de 2 ans. Alors, on veut dire que le système, ça fonctionne. Ça fonctionne dans le sens... Bon, c'est... ça dépend du planteur, s'il veut le faire ou pas. Alors, on a des résultats, comme on a vu, on a des résultats, qui nous montrent, mais bon, voilà, pourquoi pas le planteur va plus vers ce système qui est aussi bénéfique économiquement. nous, on n'a pas besoin de défercer de l'argent sur des pesticides, inutilement, comme, par exemple, préventifs. Bon, euh... Bon, voilà. Je vous souhaite aussi... Je vous souhaite... Je vous souhaite... je vous remercie, l'équipe de Smart Agri, et aussi au Sponso, pour le soutien qu'ils nous ont donné. Ah, merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... ... J'aimerais aussi inviter... maintenant, un représentant du domaine de l'arrivée pour attacher son expérience. Merci. Bonjour tout le monde. Je vous présente. Je suis Éveque Charim, responsable des opérations de la diversification avec l'arrivée du mai. Euh... Donc, euh... Donc, euh... l'histoire d'arrivée pour moi. Euh... Euh... Enfin, je vais partager quelques jours, je m'en fiche à moi. Il y a jour pour jour, quatre heures aujourd'hui, la domaine de l'arrivée. Donc, il y en est là. Et j'ai commencé ma carrière avec le projet d'histoire d'arrivée. Donc, c'est un projet que je tiens vraiment à cœur. Et donc, je remercie Jacques. Très content de vous voir à mes journées quelque part. Je m'apprenne à la relève. Meshiti, Zarina et Warren. Et... Donc, euh... Donc, euh... On a commencé avec le potager de la bourdonée. Où on est venu avec des pratiques quelque part, c'est-à-dire agroécologiques, tout en respectant la santé du sol. Notre mission à ce moment, à ce moment-là, était de refaire la terre, de refaire venir tous ces micro-organes des verres de terre, tout ça dans la terre. Et pour pouvoir avoir un seul vraiment en bonne santé, ou ensuite avoir des légumes vraiment corrects. ça nous a pris... il y a trois ans maintenant, trois ou quatre ans. Et là, récemment, je peux vous dire, on a pas mal de verres de terre dans la terre. qui sont des petits prédateurs qui sont vraiment bénéfiques pour nos cultures. Donc, euh... Juste pour vous dire, comment l'histoire d'agré nous a... nous a charliens quelque part vers... où on est actuellement. Donc, euh... pour moi, l'agroécologie, c'est le défi de changement depuis l'agriculture conventionnelle, où, euh... qu'on a arrivé à une agriculture plus simple, plus correcte, voilà, pour notre population. euh... Comment on a fait ça exactement ? euh... on a commencé à implémenter des ébils avec toutes sortes des plantes bénéfiques et sacrificielles. euh... par exemple, euh... euh... on a des ombres de valde qui sont sacrificielles, qui attirent pas mal de chenilles des coliates estuaires. Donc, les chenilles... euh... ne portent pas sur l'agriculture. D'ailleurs, ça... ça vient sur les ombres de valde. Ou même... le tulsi qui génère naturellement qui attirent pas mal de bouche de fruits. Donc, avec toutes ces plantes, toutes ces plantes-là, on a pu, quelque part, contenir, euh... les ravageurs, avec la peau des prédateurs dans le champ. Et... cela nous a permis de réduire l'utilisation des intranchimiques, des pesticides. Et... juste pour vous dire, euh... nous avons, de notre magasin des pesticides, on a changé pas mal de... des matières actives. Donc, on utilise des matières... des matières actives à vraiment à poudre et maintenance. Et... nous... on a... on a éliminé des... des pesticides deux fois. là, le plus, c'est d'avoir des plantes... des plantes... résilientes. Par exemple, le... on a... on a... au lieu de... de venir traiter, 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 on a essayé de produire des plantes qui sont vraiment costeures et qui peuvent combattre avec eux-mêmes les... les ravageurs et qui sont moins attaqués par des maladies. Donc, ça, c'était la partie d'Integrated Pests and Disease Management. Ah... le SMART a créé, encore une fois, ils sont venus avec des... des... des matériels, des... par exemple, le bain de ruyant. Ça nous a permis de faire de la sanitation. On... on met tous nos fruits qui sont piqués, qui sont venus. On a mangé, qui... qui attirent pas mal de mouches de fruits dessus. Ah... on... on stocke ça dedans. Et arrivé un moment, ça composte et ça génère un paracicloïde qui... qui va, en vrai tout, contrôler ces mouches de fruits-là. Donc, euh... juste pour vous dire comment... ce projet-là... euh... est vraiment important pour la société. Ça va être le débit de changement. Moi, je peux vous dire, pour qu'on pratique, euh... vraiment, euh... une agriculture correcte pour... pour notre population, ça va être vraiment important. Donc, juste après ça, et... on parle des fertilisants. On produit quelques mille tonnes de compost par année. Donc, ça peut vous dire, on est vraiment moins dépendant sur... sur les fertilisants dans notre potager. Euh... là, avec le temps qui passe, on... on essaie d'alimenter ça dans notre VIG. On a déjà commencé avec des débits. Et... le concept de sport agri commence... définitive... petit à petit, mais définitivement entrer dans tout le système agricole qu'on a au domaine de la boulogène. Donc, euh... mais... si... si... pour une fois pour vous, cette occasion... avec vos artistes de travail, de toute façon, tout ça. Et... ça... ça nous aide et ça nous aidera définitivement au futur. Alors, ben, je sais que vous avez beaucoup de votre temps. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. C'est vraiment, enfin, quelque part, le projet dans l'humain. Euh... On parle d'autre, par l'autre, qu'est-ce qu'il y a? Le compost, tous ces composts qu'on a produit. Moi, j'encourage des gens à produire ces composts-là. Vraiment, ça va vous aider dans le futur. Maintenant, nous, les agriculteurs, nous avons... nous avons une grande responsabilité. Pourquoi... on... la santé des gens est fonctionnée. Donc, on a cette responsabilité de produire des produits sains pour que... on... ça... on n'a pas un feu au lieu demain sur le système de santé. donc, je vous remercie énormément pour votre attention et... on remercie tout le monde à tous les cas en coeur. Et merci. Merci. Applaudissements... Dernière petite patiente avant la taxe d'éducation, M. Biasam. Bonjour à tous. Dernière petite patiente, M. Biasam. 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 Dernière petite patiente. Dernière petite patiente, M. Biasam. Dernière petite patiente. Dernière petite patiente. Dernière petite patiente, M. Biasam. 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 Dernière petite patiente.